Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme qui ne recule devant rien pour apporter le changement en République démocratique du Congo. Un homme qui, malgré les menaces et les tentatives d'intimidation, reste déterminé à nettoyer le système judiciaire corrompu de son pays. Son nom est Constant Mutamba, le ministre de la Justice, et croyez-moi, son histoire est digne d'un film d'action. Dès sa nomination comme ministre de la Justice, Constant Mutamba s'est lancé dans une mission audacieuse, réformer le système judiciaire en profondeur. Formé comme avocat, il a décidé de désengorger les prisons et de lutter contre la corruption qui gangrène le pays depuis des années. Son approche directe et sa volonté de briser les vieilles habitudes lui ont valu de nombreux ennemis parmi les réseaux mafieux et les magistrats corrompus. Récemment, la prison de Makala a été attaquée pendant la nuit. Et, comme par hasard, une coupure d'électricité a suivi le jour même. Mais Mutamba n'a pas reculé. Il a dénoncé publiquement ses actes de sabotage et a ordonné l'arrestation du directeur de la prison ainsi que du PDG de la Société Nationale d'Électricité, Snell. Mais ce n'est pas tout. Mutamba a révélé que des substances suspectes, des poisons, avaient été retrouvées dans son bureau, entraînant l'empoisonnement de plusieurs membres de son cabinet. Malgré tout cela, il refuse de se laisser intimider et continue à dénoncer haut et fort les tentatives de déstabilisation orchestrées par ses réseaux. N'oubliez pas que le pouvoir judiciaire doit rester en permanence en contact avec les autres pouvoirs. Les magistrats déterminés à saboter le travail de Mutamba ont déclenché une véritable bataille, mais le ministre ne reste pas les bras croisés. Il a décidé qu'aucune personne ne pourrait désormais être envoyée à la prison de Makala sans son accord direct. Mais pourquoi ces magistrats sont-ils aussi agités ? Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas le changement et préfèrent conserver leurs vieilles pratiques. Mutamba a également imposé une nouvelle règle. Toutes les cautions doivent maintenant être payées à la banque. Cela met fin aux pratiques douteuses et réduit leur marge de manœuvre. Les magistrats, se sentant coincés, commencent à accuser Mutamba de faire campagne pour 2028. On peut voir à quel point la haine est profonde. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité de confondrement de cette ville. Et ça, c'est injuste. De toutes les fois où moi j'ai des engorgés, ils ont envoyé les doubles. Indiquez-moi par semaine, les deux dernières semaines. Madame la directrice, les mois ici, depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici ? Après le désengorgement. C'est là qu'on sera à l'acte de sabotage de l'État. Le ministre ne se contente pas de ces mesures. Il a également proposé des solutions concrètes pour améliorer le système pénitentiaire, comme la construction d'une nouvelle prison, tout en poursuivant son combat contre les mafias internes. Ses actions et son engagement suscitent à la fois admiration et crainte. Mutamba est conscient des risques, mais il semble déterminé à ne pas céder face aux menaces. Alors, que pensez-vous des actions de Constant Mutamba ? Est-il l'homme qu'il faut pour nettoyer le système judiciaire de la RDC ? Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous si vous pensez que ces réformes auront un impact durable. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'actualité en Afrique et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada